Et comme citoyens, par la part que la drogue, le cannabis, la cocaïne, prennent dans la destruction d'une partie de la jeunesse, mais aussi dans l'économie souterraine de nos quartiers. Et face à cela, il y a une part de révolte de ma part, mais aussi, oui, d'appel à la prise de conscience. Si je ne disais rien, si je disais la sécurité, ça n'est qu'un problème lié à la télévision, aux radios, mais on se retrouverait exactement dans ce qui était souligné par Tasha Polony il y a un instant, de la campagne de 2002, où on a accusé trop souvent la télévision d'exploiter, ça a été peut-être le cas, mais d'exploiter des faits divers. Or, en même temps, et à ce moment-là, moi j'étais en campagne à Évry, j'ai constaté, la ville dont j'étais le maire pendant 11 ans, j'ai constaté que la réalité du sentiment et la réalité des chiffres se rejoignaient. Et je ne veux pas revivre cette période-là. Et comme ministre de l'Intérieur de gauche, ma responsabilité est d'assumer pleinement l'action contre le crime, la délinquance, et de dire les choses clairement. C'est comme ça qu'on est crédible et qu'on rétablit la confiance. Non, mais il y a une contradiction dans les chiffres, puisque vous appelez au réveil des esprits et des consciences face à cette violence, ce sont des mots très forts, comme si nous n'étions pas conscients de ce qui se passe. Or, justement, les chiffres nous disent qu'il y a un très très fort sentiment d'insécurité, qui est même déconnecté de la réalité. Donc vous n'avez pas besoin d'appeler un réveil des consciences. Oui, déconnecté de la réalité. Puisque les gens disent exactement justement que les gens sont beaucoup plus inquiets qu'ils ne devraient l'être. Il y a des choses différentes. Et vous-même les rendez encore plus inquiets. Non, pas déconnecté de la réalité. Il y a la baisse d'un certain nombre de violences et il y a une explosion, nous l'avons dit, des cambriolages. C'est le seul domaine. Oui, mais c'est vraiment le sujet qui fait augmenter. Il y a eu toute une série, par exemple, de braquages, parfois dramatiques, de bijoutiers. Or, il se trouve que les braquages de bijouteries diminuent parce qu'on met en place toute une série de dispositifs qui protègent davantage les bijouteries. Mais il se trouve qu'en même temps, les braquages d'autres types de commerces, je pense aux buralistes, mais aussi parfois à la petite épicerie, sur laquelle souvent des mineurs se font la main avant de passer à un autre niveau de délinquance, eux augmentent. De combien ? Donc c'est... A augmentent de manière significative. Ça peut être 15, 20 ou 25%. 5%, la dernière année. Non, 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 non. 5%. Il se trouve qu'ils avaient baissé les années précédentes, les braquages d'autres commerces. Je ne vous parle pas des bijouteries qui, effectivement, je ne vois pas les bijouteries qui sont à part, les braquages d'autres commerces qui avaient baissé ces dernières années et qui ont en effet connu une légère augmentation cette année de 5%. Les braquages de buralistes... Vous voyez qu'on n'est pas quand même dans l'explosion. Oui, mais... Et c'est marrant que vous, en tant que ministre de l'Intérieur, vous nous fassiez peur. Je ne crois pas que je suis allé à faire peur. Vous êtes en train de expliquer l'explosion des braquages des autres commerces. Rassurer et montrer que nous sommes déterminés dans la lutte contre cette délinquance et ne rien nier. Parce qu'à chaque fois qu'on donne le... Ça veut dire la vérité, la réalité. Caron, si on peut s'écouter, s'il vous plaît. Sinon, c'est vous qui allez faire peur à tout le monde. Pas du tout, j'essaie de donner les vrais chiffres. Moi, je vous dis, Caron sur écoute. C'est pas le ministre de l'Intérieur qui décide. Bon, très bien. On sait maintenant qu'il y a un problème. On l'a senti, les Français l'ont senti beaucoup au moment de la fameuse affaire Léonarda. C'est-à-dire qu'au-delà du fiasco absolu de cette histoire, fiasco politique, fiasco médiatique aussi, où on voit une jeune fille de 15 ans répondre du tac au tac sur une chaîne d'info continue au président de la République, ce qui a énormément choqué, ce qui a frappé aussi, c'est tout de même qu'il y avait très clairement de la part d'une partie de la gauche une manipulation, en tout cas une façon de mettre délibérément des jeunes dans la rue contre vous. C'est-à-dire que vous avez été un catalyseur là-dedans. Et c'est très frappant d'entendre quelqu'un comme Edoui Plenel aujourd'hui expliquer que le vrai problème, c'est pas Marine Le Pen, c'est Emmanuel Valls. Comment vous expliquez ce phénomène-là ? C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que votre code de popularité les fait rêver ? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a quand même une réelle fracture à gauche sur ces questions qui n'est toujours pas réglée ? Il y a des débats, il y a des fractures. La gauche a beaucoup évolué sur ces questions-là, notamment sur celles que nous avons évoquées, sur la sécurité, parce que les maires, les maires socialistes, confrontés à ces problèmes, ont imposé une vision réaliste, juste, je crois, mais en même temps très ferme, de la lutte contre l'insécurité au cours de ces dix dernières années. Et on le doit à la fois à des responsables politiques, comme Julien André, Delphine Bateau, Jean-Jacques Urvoise, ou Bruno Leroux, je les cite souvent parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur ces questions-là. Et si l'ancien maire d'Evry est ministre de l'Intérieur, c'est parce qu'il y a eu aussi cette évolution, cette prise de conscience. Sur l'immigration, le débat existe. Et au fond, c'est normal. Face à tous ces hommes, à toutes ces femmes qui fuient la pauvreté, la guerre, la misère, il y a évidemment une volonté, mais que tous les Français partagent de solidarité et d'aide. Et en même temps, si nous voulons vivre dans la cohésion, si nous voulons que, notamment dans les quartiers populaires, les gens acceptent que les politiques de peuplement soient plus équilibrées, alors il faut une politique qui soit ferme. Et c'est ce débat qui existe au sein de la gauche. C'est normal qu'au sein d'un même gouvernement, la ministre du Logement explique que le ministre de l'Intérieur ne tient pas un discours républicain ? C'est normal ? Non, c'est pas normal, on est d'accord. Moi, la polémique, dans les fonctions qui sont les miennes encore plus, elle ne m'intéresse pas. Je suis profondément attaché... C'est pas une question de polémique, c'est une question de politique. Ce qui est derrière, ce sont des choix. Dans ce moment où nous vivons, à la fois, j'ai eu l'occasion d'en parler, je crois, l'année dernière fois, une crise économique très lourde, avec le chômage, la précarité, même si aujourd'hui, il y a des perspectives d'espoir, une crise de confiance vis-à-vis de la parole publique, une crise d'identité, c'est quoi être français dans l'Europe et dans le monde et les évolutions que nous connaissons ? La parole publique et celle du ministre de l'Intérieur, elle doit être claire et ferme, et je ne dois jamais me laisser entraîner dans des polémies. La politique que je mène en matière de sécurité ou d'immigration, elle est profondément républicaine, parce que c'est mon parcours. Et j'ai devant moi, puisque vous parliez de l'affaire d'Ibrani, de cette jeune fille, Léonarda d'Ibrani, puisqu'elle a un prénom, mais elle a aussi un nom, et c'est une famille. Ça pose le problème qui est celui de l'asile. L'asile est un droit constitutionnel, fondamental, conventionnel, qui est l'honneur de la France depuis des décennies. Et nous protégeons, par exemple, les Syriens qui demandent refuge dans notre pays. Mais sur les 70 000 demandeurs d'asile que nous allons connaître cette année, il y en a 100 000 en Allemagne, 80% seront déboutés, parce qu'il y a un détournement du droit d'asile à des fins économiques, notamment, pas seulement, de la part de populations qui viennent des pays des Balkans. Que faisons-nous face à cela ? Ceux qui sont déboutés, ils doivent être reconduits dans leur pays. Et ça n'est pas le cas depuis des années. Donc nous voulons réduire les délais, nous voulons que l'accueil soit beaucoup plus directif, nous voulons respecter pleinement les droits européens et nationaux de ces personnes, et il faudra effectivement reconduire les déboutés dans leur pays. Et pour cela, il faut une réforme du droit d'asile. Et moi, je souhaite, sur la base d'un rapport parlementaire bipartisan, de deux parlementaires, une sénatrice de droite, Valérie Létard, et un député socialiste, premier adjoint au maire de Lyon, Jean-Luc Touraine, que sur ces bases-là, parce que le droit d'asile, c'est trop important, nous arrivions à un accord et un consensus. Je souhaiterais que sur ces questions, l'immigration, où nous n'avons pas tellement de leçons à nous donner les uns et les autres, au vu des chiffres que nous connaissons au cours de ces dernières années, sur l'asile, qui est un magnifique droit et qui honore notre pays, nous arrivions à un consensus. Et aujourd'hui, je reçois l'ensemble des responsables des groupes à l'Assemblée et au Sénat pour tenter, je ne suis pas naïf, mais pour tenter d'arriver à ce consensus et pour qu'on ne connaisse pas le type de débat que nous avons eu à l'occasion de cette affaire dite Léonarda. — Je prolonge ce que vient de dire Natacha Polony avant de redonner la parole à Ébry Caron, parce qu'au fond, il y avait quand même aussi dans la question de Natacha la cohabitation au sein du gouvernement avec ceux qui ne pensent pas comme vous. Elle parlait évidemment de Mme Duflo, la ministre du Logement, Natacha, donc en gros aussi des écologistes. Il y a cette cohabitation-là qui me fait finalement penser au fait que vous aviez refusé d'être... Je ne me rappelais pas, mais pour votre venue ici, j'ai révisé mes dossiers moi aussi, et je ne me rappelais pas que vous aviez eu une proposition de Nicolas Sarkozy pour être un de ces ministres. Proposition que vous aviez refusée quand Nicolas Sarkozy a été élu président de la République. Il vous a réellement proposé un poste. L'intérieur ? — Non, non, il m'avait pas formulé de poste. Il m'avait dit « Il faut que tu sois dans ce gouvernement ». — Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites finalement « J'aurais peut-être été plus à l'aise dans un gouvernement avec Sarkozy que dans ce gouvernement ». — Non, parce que d'abord, je suis en phase sur toutes ces questions-là et comme sur bien d'autres, d'abord avec le président de la République et avec le Premier ministre. Et la politique que j'applique, c'est celle du président et du Premier ministre. C'est aussi celle de la majorité. J'ai le soutien des parlementaires socialistes. — Vous êtes en phase avec Jean-Marc Ayrault, par exemple, sur les questions d'intégration, de laïcité ? — Je le crois, pleinement. Vous savez, je connais Jean-Marc Ayrault depuis longtemps. — Vous évoquez le rapport, évidemment, qu'on a... — Il a été le président du groupe pendant 10 ans, dont j'étais le député. Et sur le rapport à la République, à la laïcité, à l'interdiction des signes religieux à l'école, sur les problématiques d'intégration, nous avons été toujours d'accord. Et je trouve qu'on lui a fait mauvaise querelle sur ce sujet-là. — Le rapport sur Internet, justement, qui a été dévoilé par le Figaro, d'ailleurs, qui était sur le site Internet de Matignon. Vous le connaissez ? Vous l'aviez lu, vous ? — Non, je l'ai lu après, mais il était déjà en ligne depuis un mois. Mais je reviens sur l'affaire de la cohabitation. Et moi, ça fait 30 ans que je suis, dans l'action politique, membre du Parti socialiste. J'ai commencé avec Michel Rocard. J'ai eu la chance d'être le collaborateur de Lionel Jospin. Pour ces deux hommes d'État, je garde estime et affection. J'ai fait la campagne de François Hollande. J'étais responsable de sa communication. Et j'ai une obsession. C'est que la gauche gouverne dans la durée. C'est vrai sur les questions économiques. Et nous devons mieux assumer ce que nous avons engagé déjà depuis 18 mois. Mais c'est vrai aussi sur les sujets qui relèvent de mon ressort. Qu'il y ait des débats à gauche, honnêtement, ça n'est pas nouveau. Mais la ligne que je mène est, me semble-t-il, la seule qui peut retrouver, qui peut nous permettre de retrouver la confiance des Français sur tous ces sujets. D'ailleurs, vous, qu'on a souvent qualifié de socialiste pragmatique, vous devez en ce moment constater que vos camarades socialistes sont eux aussi pragmatiques puisqu'il paraît que vous êtes très demandé dans les différentes villes de France pour soutenir les différents maires qui ont besoin peut-être justement qu'en termes de sécurité, qu'en termes de popularité, un ministre comme vous aille les soutenir. Tous ne sont pas demandés actuellement au gouvernement. Oui, mais vous verrez. Mais vous savez, nous sommes dans un quinquennat. Il faut savoir gérer le temps. Moi, je suis convaincu que la politique de redressement sur le plan économique, industriel, budgétaire, porte et portera en tout cas ses fruits. Il faut tenir. Il faut garder son sang-froid. Il faut, je vous le disais il y a un instant, assumer. Assumer la politique de réduction des déficits publics. Assumer la politique de compétitivité et de soutien aux entreprises parce que ce sont elles qui créent la richesse et l'emploi. Assumer un changement de méthode. Grâce à des accords avec les partenaires sociaux sur le marché du travail, sur la formation professionnelle. Assumer notre politique européenne. Et nous sommes en train d'obtenir des succès sur l'union bancaire ou sur la lutte contre cette exploitation des travailleurs dits détachés. Assumer la réforme des retraites qui vient d'être votée cette semaine par le Parlement. Assumer le réformisme qui est engagé. Il y a un impensé à gauche sur les questions économiques et sur les sujets liés à l'insécurité ou à l'immigration. C'est vrai depuis des années. Mais assumons et le réformisme qui est le nôtre et un républicanisme intransigé. Assumons la nation, la laïcité, la fierté d'être français. C'est ce qui fait la gauche depuis toujours. Il y a des débats. Mais il y a une ligne majoritaire. C'est celle qu'incarne le président de la République. Il ne faut pas en avoir honte. Au contraire, il faut l'assumer. Et moi, je l'assume pleinement. Et le fait de le dire clairement aux Français, même s'ils savent que c'est difficile, qu'on ne fait pas baisser le chômage en quelques mois, qu'on ne réduit pas l'insécurité en quelques semaines, surtout quand on a eu autant de suppressions d'emplois dans les années précédentes. Mais dire la vérité sur l'état de la société française et montrer qu'on a une volonté, qu'on veut y arriver et qu'on est à l'écoute des Français, c'est ça peut-être qui explique qu'aujourd'hui, et je le lis très modestement parce que je sais que tout ça est très fragile, c'est peut-être ça qui explique que je sois entendu et peut-être apprécié par une majorité de nos compatriotes, à droite certes, mais d'abord à gauche. Et c'est ça le changement. — Ce sera votre dernière question à chacun. Dernière intervention. Émeric, d'abord. — Dans ce cas-là, je vais rester sur vos relations avec Jean-Marc Ayrault. Pourquoi considérez-vous qu'il doit aujourd'hui partir ? — Pourquoi vous me posez cette question ? Ou avez-vous lu des tels propos ? — Dans Libération, cette semaine. — Non. — Qui cite également Laurent Fabius, Jean-Yves Le Drian, qui disent que vous militez auprès de François Hollande pour qu'il parte, notamment à cause du fait que vous n'avez pas apprécié son putsch avorté sur Bercy. — Oui. — Tout ça, c'est faux. — Faut pas croire tout ce qui est dit dans la presse. — C'est pour ça que je suis en face de vous et que je vous en parle. Tout ça, c'est faux. — Oui, car je vous le disais. — Non, mais tout ça, c'est faux. — Tout ça est faux. — Tout ça est faux. Pour une seule raison. — Vous êtes très heureux que Jean-Marc Ayrault soit aujourd'hui Premier ministre. — Mais c'est pas une question de bonheur, en l'occurrence. — Pas si. Allons-y. Satisfait. — C'est le choix du président de la République. Et je pense qu'on a besoin de continuité. — Et vous pensez toujours que c'est le meilleur homme à ce poste ? — Bien sûr. C'est le choix qui a été celui du président de la République. Et moi, j'ai une mission. — Non, non, mais... — Non, non, non. J'ai une mission pour ce qui me concerne. Et cette mission, elle peut pas s'arrêter au bout de 18 mois. — Parce qu'il sera un bon maire de Nantes... Il a été un très grand maire de Nantes. Et c'est peut-être pour cela que le président de la République l'a choisi. Parce que quand on réussit à transformer, comme Jean-Marc Ayrault l'a fait, sa ville, comme d'autres maires, ça veut dire qu'on est capable aussi de porter des responsabilités au niveau du pays. — C'est que selon vous... — Oui, aujourd'hui, ce sera ma dernière question. Est-ce que selon vous, il a quand même commis aujourd'hui des maladresses presque impardonnables, que ce soit effectivement ses fameux rapports sur l'intégration, que ce soit... Je vais parler de Putsch sur Bercy. Est-ce que selon vous, c'est des choses qu'il aurait pas dû commettre ? — Non, mais on peut toujours faire mieux les uns et les autres. Et moi le premier. Mais oui... — C'est un peu l'ombre de bois, si je puis me permettre. — Oui, mais votre question l'est un peu aussi. — Ma question est un peu plus franche. Non, non, vous pouvez pas me faire ce reproche. C'était très franc, ma question. — Mais on peut mieux travailler en équipe. On peut le souhaiter. — Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il a fait des erreurs ? — Non, mais est-ce que c'est ça ? — Est-ce qu'il a fait des erreurs ? — Est-ce que c'est ça ? — Évidemment qu'il y a des erreurs qui sont faites des uns et des autres. — Donc Jean-Marc Ayrault a fait des erreurs. — Mais non, mais ça, c'est la petite phrase. Ça n'a aucun... Mais si, ça n'a aucun intérêt. — Sachant que vous rêvez quand même un petit peu à Matignon, ça m'intéresse. — Non, ça n'intéresse pas les Français. Ce qui intéresse les Français... Non, ce qui intéresse les Français aujourd'hui... Non, vous le savez bien. Ce qui intéresse les Français aujourd'hui, et toutes les enquêtes d'opinion le disent, c'est l'emploi, l'emploi, l'emploi. Et c'est aussi comment on vit ensemble. D'où le fait que les questions de sécurité, d'immigration, d'identité, de rapport à l'autre, de laïcité, de laïcité, comment on vit ensemble les uns les autres, s'imposent. Elles sont pas d'ailleurs déliées. La crise économique et la crise d'identité, la crise de confiance, je vous le disais il y a un instant, sont très importantes. Si nous-mêmes, nous donnons le sentiment du désordre, dans un débat presque public, puisque tout ce qui se dit entre les uns et les autres est dans la presse, si nous donnons le sentiment du désordre permanent, les Français nous diront « On veut plus de vous ». — Donc Jean-Marc Ayra a donné l'exemple du désordre permanent. — Mais nous ne pouvons pas accepter ni le désordre ni les petites phrases. Et nous avons besoin les uns et les autres de nous serrer les coudes. C'est une équipe de combat dont nous avons besoin pour redresser le pays. C'est ça que nous demandent les Français, d'être exemplaires dans nos comportements comme dans nos missions. — Natacha, pour terminer. — Vous avez raison de dire qu'une des choses qui préoccupe les Français, c'est la question de la crise économique, de l'emploi, etc. Or, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, vous postulez — ça, vous l'avez dit clairement — à terme pour l'Élysée. — On comprend quand même beaucoup que vous postuleriez pour Matignon pour l'instant, même si vous n'allez pas nous avancer là. — Carte chance et aller directement à l'Élysée, ça arrive. — Voilà, ça peut arriver. Mais enfin, de toute façon, vous vous aspirez à une responsabilité très large. D'accord. — Vous vous rendez compte que si je vous disais... Je n'ai aucune ambition ici. — Je n'attends pas... Je suis ministre de l'Intérieur, ce qui est déjà beaucoup. — En revanche, j'attends que vous m'expliquiez ce que vous y apporteriez. Parce que ça, j'ai du mal à le comprendre. Vous venez de nous expliquer — et vous avez tout à fait raison — qu'il fallait assumer la politique réformiste du gouvernement. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à ce qu'avait promis François Hollande pendant sa campagne, la politique économique qu'il mène, c'est la vôtre. C'est celle qui était la vôtre pendant la campagne de la primaire. Vous étiez pour la TVA sociale. Vous étiez pour absolument tout ce qui... Les retraites... Voilà, l'allongement de la durée des retraites, etc. On est en train de faire votre politique économique. Bon. Je suis pas sûre que les Français soient parfaitement satisfaits de la politique économique du gouvernement. Donc j'ai du mal à comprendre quelle serait votre valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous apporteriez ? — Mais ô le beau piège que vous me tendez là ! Vous êtes en train de me poser une question sur ce que je ferais à Matignon. C'est ça. Je suis ministre de l'Intérieur. — Vous avez une ambition. — Monsieur le Président, pourquoi avez-vous une ambition ? — Je suis ministre de l'Intérieur. C'est déjà énorme. Est-ce que... Je veux dire... Je sais bien qu'on a envie, les uns et les autres, de sauter d'une case à une autre. Moi, je crois à la durée. — C'est ça grave ! — Nous sommes dans un moment... Mais vous le savez bien. C'est un débat qui dépasse d'ailleurs la politique. — On est pas en train de parler de nos ambitions. On est en train de parler politiquement ce que vous proposez et ce que vous apportez. Parce que moi, je ne le vois absolument pas. — Tout doit aller vite. Et moi, je crois, au contraire, on a besoin de continuité. Et je vous le répète, et je ne le cesse de le répéter, la gauche française n'a jamais gouverné dans la durée. Maximum 5 ans. Or, pour changer un pays, pour le redresser, pour lui renaider de l'espoir, il faut du temps. Et dans les domaines qui sont les miens, sécurité, immigration, sécurité civile, parce que je le pense aussi... — Non mais ça, on a compris. Vous étiez très bien positionné, Natacha. — Et pour le reste, la politique, la politique qui est celle du président de la République, de l'offre sur le plan économique comme sur le plan du soutien aux entreprises, la réduction des déficits, c'est indispensable. La nécessité de faire baisser la pression... — Il fait 20 milliards pour le crédit impôt comptable. — La nécessité de faire baisser la pression... — La nécessité de faire baisser la pression... — Non. La nécessité... — La non-renégociation du traité budgétaire, c'est bien. — La nécessité de faire baisser la pression fiscale, d'aider les grandes entreprises comme les petites... — Faire baisser la pression fiscale. — De changer. De changer. — Je sais pas si on est beaucoup à avoir remarqué que la pression fiscale avait baissé. — Mais parce que beaucoup ne l'ont pas remarqué. Il faut d'autant plus le faire, parce que là, on n'est pas... — Non. Elle a baissé sur les grandes entreprises. Elle n'a absolument pas baissé ni sur les PME ni sur les foyers. — Et la nécessité de réorienter l'Europe, cette politique qui est celle du président de la République et qui avait été annoncée pendant la campagne électorale, elle nécessite de la mobilisation de tous, d'y croire et le fait de l'assumer. Donc à la place qui est la mienne, comme ministre de l'Intérieur, je la soutiens pleinement et je la remercie. — Et bien voilà. — Natacha, Natacha, j'ai la réponse de toute façon à toutes vos questions. On comprends bien que M. Valls ne peut pas répondre ce soir sur ce plateau. Puis il y en a pour un moment, à mon avis, hélas, pour lui, comme ça. Mais quand même, je vais vous le dire, d'avance à vous réjouir, il a commis la boulette. Il a commis la boulette parce qu'il a choisi parmi les dessins qu'on lui a proposés. Il n'y a pas de hasard. Un dessin sur un remaniement de gouvernement. Vous voyez ? Bon, certes, c'est en Corée du Nord, mais quand même, on sent que ça vous travaille. Franchement. — On ne vous a pas posé ce dessin. — Non. Je l'ai choisi. Il n'y a pas beaucoup de choix. — Oh, 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 oh. — Et je me suis dit « Allez, on va faire un beau clin d'œil pour qu'on puisse parler de la boulette que vous venez de... » — Ça se passera mieux si ça se passe chez nous que ce qui se passe effectivement en Corée du Nord. — Oui, c'est ce que je voulais vous dire, au fond. C'est que chez nous, ça reste quand même dans une démocratie, et malgré tout une démocratie civilisée et apaisée, c'est d'un autre niveau. Là, en revanche, c'est une telle violence. Et même si c'est loin, et même si c'est la Corée du Nord, Corée du Nord qui, vous le savez, a sans doute l'arme atomique, qui a des moyens, qui a une armée, ça reste évidemment un pays particulièrement dangereux. D'ailleurs, avec une purge qui est en train d'être menée à un niveau qu'on a déjà connu au cours de ces dernières décennies dans ce pays. Mais il y avait évidemment, en partant de Charlie Hebdo et de cette caricature, un petit clin d'œil. — C'est effectivement T-News qui signait ce dessin dans Charlie. Muriel Robin, obsédé par la cigarette et le nombre de bouffées. Elle en parle même dans son spectacle. Vous avez même fait le calcul des nombres de clopes que vous avez fumé. Combien vous avez fumé ? — Oui, oui, oui. 40 km de cigarette. Paris-Melin en cigarette. 400 000 cigarettes. — Et aujourd'hui, c'est fini, fini ? — Fini, fini. — Fini, fini. Alors voilà pourquoi ce choix du dessin publié par Marianne, signé « Grosse cigarette électronique ». Les buralistes veulent garder le monopole de ce qui touche au tabac. Il y a une guerre entre les buralistes et effectivement les magasins de cigarettes électroniques. Et on voit les petits panneaux cigares, pipes, tabac rouler, chimiothérapie, radiothérapie, couronne mortuaire et scanner. Ce choix, donc, est lié à une préoccupation ? — Oui. Et puis enfin, c'est vrai, 60 000 morts par an, plus que les accidents de la route. Moi, le mois dernier, j'ai perdu 3 amis, les 3 enterrés en province. Et c'est vrai qu'on ne peut plus suivre parce qu'il faut prendre le train à deux. La couronne, même si elle est petite, ça fait vite 400 balles. Vous multipliez par le nombre d'amis. Moi, le mois dernier, ça m'a fait 1 200 €. Et après, on ne sait plus pour qu'on pleure si c'est parce qu'on n'a plus d'amis ou plus de pognon. Les buralistes, là, d'ailleurs... Ça, alors, chaque semaine, ils ont une raison de mécontentement, les buralistes. Ça a été effectivement les cigarettes électroniques. Cette semaine, les timbres fiscaux qui vont être supprimés et qu'ils vendaient. On pourra maintenant directement payer son timbre fiscal. Je ne sais pas si on pourra encore dire ça comme ça, d'ailleurs, mais par Internet. Vous voulez fermer les buralistes ? Non, il m'arrive de rencontrer des buralistes heureux. C'est vrai ? Oui. Il paraît qu'au fond, c'est vrai que ça ne marche pas si mal que ça. J'étais à Reims l'autre jour dans un quartier populaire qu'on a mis en zone de sécurité prioritaire et rencontré des buralistes, des marchands de journaux qui font un métier utile, mais évidemment avec des évolutions de la société. Mais il y a des combats. La cigarette, mais aussi la violence routière qui sont des combats, qui sont au cœur de mon ministère et que je mène. Vous savez, on n'est plus dans la politique, mais quand on décide de faire baisser... C'est Jacques Chirac qui avait commencé, que la Sarkozy et François Hollande ont poursuivi cette mission. Et quand on se fixe de faire baisser le nombre de morts sur les routes de 4 000 à 2 000 au cours de cette décennie, et qu'à la fin de cette année, on sera sans doute autour de 3 000 déjà, c'est déjà beaucoup. Et je pense aussi à tous les blessés. On se dit qu'on est utile. Et en France, ça passe, même si c'est pas très populaire, par de la coercition, par de la loi, par de la règle, par de la pédagogie aussi. Et pour la cigarette, c'est un problème de santé publique. C'est la même chose aussi. — N'empêche qu'ils sont fumaces, hein. — Oui. Yves Dutail a choisi ce dessin publié par Alex dans le Courrier Picard. Les Chinois sont sur la Lune. On est arrivé avant le Qatar pour acheter la Lune. Pourquoi ce choix, Yves ? Je choisis ce dessin parce que j'ai entendu dire que les Chinois investissaient dans des terrains à cultiver, en Afrique, par exemple, ou ailleurs, et qu'une fois qu'ils ont investi sur le terrain, ils amènent des Chinois pour travailler dessus. Donc ce dessin me semble une actualité brûlante. — Ça se passe pas encore sur la Lune, mais qui sait, peut-être un jour. Le choix, maintenant, de Muriel Mayette. Jean-Marc Ayrault, chahuté par les siens. Voilà, le retour du Premier ministre. Jean-Marc Ayrault dit « Mais où est-ce que tu as vu que j'étais viré ? » Et on lui répond « Mais sur le site Internet de Matignon. » Non, je déconne. Là, on revient à ce dont on parlait tout à l'heure. — Pardonnez-moi, mais le « on » qui lui répond... — C'est François Hollande. — Non, pas du tout. C'est Manuel Valls. — Ah, c'est... Je vous reconnais pas, Manuel Valls. — Moi, non, plus, là. — Non, non. — Non, non. — Vous avez pas choisi ça, parce que... — Je me suis bornée à regarder le titre, moi. — Ah, j'avais pas reconnu Manuel Valls, alors, pour le coup. Pardon. — Ah, si, il y a un petit truc dans la coiffure. — Pardon pour le frétour. Il y a quoi ? Où vous le reconnaissez-vous, Manuel Valls, là ? — Si, si, sur le trait des yeux et de la coiffure. On pourrait lui demander. — Ça, c'est un défi, c'est ça. — On lui demandera, je suis sûre que c'est ça. — On préfère le portrait qu'avait fait votre papa avec Frédéric Mitterrand à Dorton. Il nous en avait parlé ici. Vous avez tapé dans l'œil de Frédéric Mitterrand. — Formidable. — Pourquoi ce choix, d'ailleurs, Muriel Mayette ? — Mais chahuté, chahuté par les siens, il me semble que ça donnerait un petit peu de grain, moudre à mes interlocuteurs par la suite. — Oui, j'ai pensé, d'ailleurs, que c'était un choix de solidarité, on va dire, de siège injectable. — Il y a une dimension écolière qui ne me déplaît pas. — Le choix de Frédéric Lenoir, évidemment, la religion. C'est votre spécialité, Frédéric. Et vous avez choisi le pape élu personnalité de l'année, le pape François. Au moins un François porté au nu, c'est signé de l'ambre. — Oui, j'ai choisi pas uniquement pour la drôlerie, mais c'est un choix stratégique pour pouvoir dire un petit mot de ce pape que j'apprécie énormément. Je l'avais dit déjà sur France 2, dans le journal de David Pujadas, quelques minutes après son élection, ça va être un des plus grands papes de toute l'histoire. C'est un homme qui est en train de révolutionner très en profondeur l'Église sur des choses profondes. Il rappelle que l'Église n'est pas là d'abord pour donner une loi normative, mais pour aider les individus et les plus faibles à se relever. Le message des Évangiles, c'est un message d'amour, c'est un message de tolérance qui s'est un peu perdu tout au long de l'histoire de l'Église. Et puis c'est un pape qui a une conscience planétaire, des grands enjeux. Et tout ce qu'il dit actuellement sur la finance qui est en train de tuer le monde, tout ce qu'il dit sur les questions écologiques, tout ce qu'il dit sur les réfugiés à Lampedusa, etc., ce sont des paroles qui peuvent toucher non seulement les croyants, mais aussi les incroyants. Et je pense que ça va être une des grandes consciences planétaires de notre temps. – Évidemment, le choix d'Emerick Caron concerne la viande de cheval, ça vous étonne ? – C'est pas vrai. – De la viande de cheval, de labo pharmaceutique en boucherie. On voit un client qui dit « J'ai la grippe, je voudrais un remède de cheval ». – Absolument. Il n'y avait pas d'ailleurs, il n'y a pas que des chevaux de chez Sanofi qui se sont concernés, mais également des chevaux de centre équestre, des chevaux de particuliers, qui se sont donc retrouvés là aussi dans la chaîne alimentaire. – Et avec l'équitaxe, il risque d'y en avoir de plus en plus. – C'est pas faux. Et ça montre qu'après l'affaire Spanguero, en fait, rien ne s'est amélioré. On nous avait promis qu'il y aurait une traçabilité bien plus grande, plus de contrôle. Et en réalité, c'est pas le cas, et notamment parce que de toute façon, il n'y a pas assez de moyens de contrôle. – Plus de moyens, oui. Benoît Hamon et Guillaume Garrault, les ministres en charge de ces dossiers, le disent aussi. L'affaire Spanguero, c'est il y a quelques mois. Et les enquêtes dont nous parlons, celles qui aboutit à ce scandale, ont démarré déjà depuis plusieurs mois. – C'est bien ça le problème, c'est une dénonciation. – C'est la dénonciation, mais l'enquête qui amène aux mises en examen et aux arrestations récentes. – Benoît Hamon avait promis d'imposer la traçabilité dans les plats préparés. L'Europe a dit non, on s'est couché immédiatement. – C'est clair qu'on peut rien faire. – Ah ben si, c'est un fait. – Et puis d'ailleurs, il faut arrêter de manger de la viande de cheval. Bon, de la viande certes, mais commençons déjà par arrêter de manger de la viande de cheval, je pense. – De toute façon, c'est le choix de Natacha Polony, qu'elle pense déjà au réveillon grâce à ce dessin de rançon après celui de Mouget sur le même sujet. T'es sûr que c'est de la dame de Noël ? C'est ce qu'il disait sur Internet. – C'est drôle. Mais en fait, tu l'es choisi avant moi. – Mais juste pour préciser, on oublie quelque chose. Il n'y a aucune raison qu'on vienne à bout de ce problème si on ne règle pas en amont la question de la pression sur les prix, de la grande distribution qui impose partout aux producteurs des prix absolument ridicules, dérisoires, qui poussent à produire de la merde. Voilà, et donc ça donne ce genre de choses. – Je reste sur le réveillon, mais je retourne en Corée. Ça va vous faire plaisir, Manuel Valls. Kim Jong-un a fait exécuter son oncle, et on le voit qu'il dit les Noëls pourris en famille, c'est fini. C'est signé Charme dans Charlie Hebdo. On va vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Manuel Valls, vous souhaitez bonne chance dans votre tournée des grandes villes pour les prochaines municipales pour aider vos camarades les plus pragmatiques des socialistes. Et à la prochaine fois. – À la prochaine fois, merci beaucoup de votre invitation. Laissez-moi lire des livres, voir des beaux spectacles partout. – À la comédie française ? – Ah oui, vous pouvez faire quelque chose alors pour Mme Mayette ? – Écoutez, moi je vais dire quelque chose seulement, parce que je connais bien Muriel. Quand la comédie française reçoit autant de monde avec des spectacles populaires, de qualité, qui puisant dans le répertoire depuis toujours... Je suis allé voir le fil à la patte il y a peu de temps, je vais voir Hamlet dans quelques jours. Je me dis qu'il y a quand même un travail de très grande qualité. Il faut que chacun se rende compte de ce travail. – Il y aura un petit mot à Aurélie Filippetti, on le sent. – Voilà, je me prendrai un instant pour Richelieu, mais j'abandonne vite ce moment. – Vous allez en discuter avec Aurélie Filippetti, on peut quand même dialoguer entre ministres. – Bien sûr, et on est très amis avec Aurélie. – C'est arrangé, votre affaire est arrangée. – Ah mais pour moi le plus important c'est qu'ils viennent voir les spectacles, c'est de les avoir comme spectateurs, merci. – On paye en allant les voir surtout. – Allez, on peut remercier Manuel Valls, merci d'avoir accepté notre invitation, merci. – On va en parler du livre de Frédéric Lenoir dans un instant. Muriel Robin évidemment dans ce fauteuil, Yves Duteil évidemment pour son album et son spectacle au Trianon, de ce qui se passe aussi à la comédie française. Et je vous rassure, Muriel Mayette, des spectacles qui s'y jouent, salle Richelieu par exemple puisque cette salle s'est rouverte en 2013. Mais avant, et oui, c'est l'heure de notre guest star. Voici Nicolas Baudos. – Bonsoir Nicolas, heureux de vous retrouver ce soir pour cette dernière de 2013. – Oui, cher Laurent, cher Laurent, cher Laurent, bonsoir, 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 bonsoir. Cher Laurent, cher téléspectateurs qui regardaient encore cette fameuse émission de bobos de gauche, comme disent Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan. Marine et Nicolas qui, comme chacun sait, sont tous deux nés dans l'obscur infirmerie d'une usine de sarcelle évidemment. Voilà, enfin deux politiques qui se sont faites tout seuls, dans la rue, sans l'aide de papa ou maman, contrairement à Laurent, qui n'est autre que le petit-fils de Catherine Barma évidemment. – Elle va être contente. – Mais, mes chers, mes chers, mes chers téléspectateurs, si je suis là ce soir, c'est d'abord par amitié pour une femme que j'adore et qui est là ce soir, je parle bien sûr de Natacha Polony, dont le teint cristallin et le regard mutin alimentent mon désir semaine après semaine. De toute façon, que ce soit clair, aussi clair que la peau de ses seins, je n'arrêterai cette émission qu'après l'avoir baisée. – Voilà, donc ça c'est clair. – Et là, tout le public remercie, parce que, Nicolas, on va vous avoir longtemps. – Oui, et je me fous de savoir si son mari est pour ou contre une relation triangulaire. Je le jure devant vous qui nous regardez de votre chambre à coucher, ma toute dernière chronique aura lieu dans ma chambre à coucher, sur un matelas mythique, où tous deux déshabillés du moindre désaccord, nous arrachant à même le poil nos étiquettes politicardes, telle l'Union nationale résistant au fascisme, nous ferons enfin ce que, j'en suis sûr, Natacha fait très bien. – Vous pouvez en être sûr. – Mais si je suis venu ce soir, à la veille de Noël, c'est avant tout dans le but d'honorer une promesse que j'ai faite il y a peu à la petite Lila et au petit Kevin, mes filleuls adorés, qui l'autre soir me suppliaient de parler d'eux à la télé. Eh bien ce soir, Lila et Kevin sont là, en duplex de leur chambre d'enfants. Coucou mes chéris. – Coucou. – Coucou mes chéris. Je sais qu'il est très tard et que vous devez aller dormir, mais je vais en profiter pour répondre à ces questions que vous ne cessez de me poser depuis plusieurs années. Parrain, est-ce que le Père Noël existe ? Parrain, qu'est-ce que l'avortement ? Parrain, pourquoi Natacha Polony s'obstine à exhiber cette étrange perruque rousse que Muriel Robin lui a vendue il y a 14 ans ? Parrain, pourquoi notre maman, elle a toujours de la farine sur le nez quand elle sort des toilettes ? Je ne sais pas. Parrain, pourquoi quand j'allume la télé, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, je tombe toujours sur la tête du monsieur qui est assis à côté de toi ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, dans un premier temps... Oh, qu'il est mignon. Non, dans un premier temps, non, mon petit Kevin, chéri, qui dit, le Père Noël n'existe pas. On ne peut pas dire ça, on n'a pas le droit de dire ça. Tout le monde t'a menti. Pour preuve, cette très jolie lettre que tu lui as écrite la semaine dernière, persuadée qu'il la lirait accoudée sur un lutin au fin fond du Pôle Nord, et qui est dans ma poche. Et si c'est moi qui l'ai, c'est que ton père me l'a donnée. Et si ton père me l'a donnée, c'est pour que je l'aide à payer ces dizaines de cadeaux de merde que tu as commandés, en faisant totalement abstraction de la conjoncture économique pourrie, obnubilée que tu es par la nouvelle console, oui, à laquelle ton papa et moi-même sommes contraints de dire non. Car si ton papa, orgueilleux comme il est, a eu le courage de me taxer du pognon, c'est qu'il est sur le point de perdre son travail. Et ce n'est pas votre maman, droguée jusqu'au trognon, qui vous ressortira de la mouise. J'en profite pour te répondre à toi, ma petite lila d'amour, que l'avortement, c'est quoi ? Eh bien, c'est exactement ce que tes parents regrettent de ne pas avoir fait. Quand il était encore temps. Sauf quand... C'est spécial un peu, hein ? Ah oui, oui, quand bien. Sauf, sauf, sauf... C'est les fêtes de fin d'année, c'est... Sauf qu'en faisant l'amour, vos parents n'avaient pas prévu qu'avec deux gosses à charge, dont une qui est boulimique, hein, la période dite des fêtes se transforme immédiatement en holocauste financier. Il n'avait pas prévu que dans ce pays, quand tu bouffes un steak, mon petit Kevin, c'est peut-être la cuisse du poney que tu as monté cet été dans les Vosges avec moi. Il n'avait pas prévu qu'en France, le ministre du budget de gauche ouvrirait un compte en Suisse, que l'ex-patron du FMI se transformerait en gros porc, dans un roman visqueux, transformé en chef-d'oeuvre par le nouvel observateur, transformé en torchon par M. Laurent Joffrin. Il n'avait pas... Ça, c'est personnel. Il n'avait pas prévu qu'en France, l'extrême gauche serait pompée par l'extrême droite, qui serait pompée par l'UMP, qui serait plombée par Jean-François Copé. Non, il n'avait pas prévu non plus que le président de la République incarnerait l'autorité à peu près aussi bien que j'incarne l'humilité. Bref, il n'avait pas prévu tout ça le soir où votre père jeta bêtement ces merveilleux préservatifs qui ne coûtent presque rien et qui permettent d'économiser énormément d'argent. Voilà pourquoi ce soir, afin de venger tous les parents fauchés qui ne savent plus comment faire pour décorer le sapin, j'appelle tout de suite dans le fauteuil ce vieux connard de Père Noël. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Joyeux Noël à tous, joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous, c'est bon. Merci. Joyeux Noël à tous. Voilà. Voilà les enfants, je pense que là, il n'y a plus de doute. Non, mais non, mais non, mais c'est rien. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Du coup, du coup, si vos parents tiennent vraiment... Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Mais vous êtes affreux, ignables. Joyeux Noël, Laurent. Merci. Merci. Du coup, du coup, du coup, si vos parents tiennent vraiment à vous faire un cadeau utile qui vous servira plus tard face à cette société cruelle, il leur suffit de prendre une chaussette de Noël et de glisser dedans quelques boîtes de Prozac. En plus, pour les gamins, ils ont sorti le goût fruits rouges, vanille et chocolat. C'est presque aussi bien qu'un livre de Frédéric Lenoir. Voilà, on n'arrête plus le progrès. Bonne nuit, les petits. Et pour terminer, et pour terminer, et pour terminer sur une bouffée d'espoir, j'appelle enfin dans le fauteuil la mère Noël du Music Hall, le cadeau en or du palais des sports, Mademoiselle Muriel Robin. Chers téléspectateurs, disons la vérité. Ce soir, je déteste cette femme. Et si je la déteste, c'est pour la simple et bonne raison que je l'adore. Or, il n'y a rien de plus méchant que d'obliger un type, payé pour être méchant, à balancer des compliments sur quelqu'un qu'il aime vraiment. Muriel, ce soir, à cause de toi, je vais faire un gros bide. Par exemple, si je vous dis que dans son spectacle, Muriel est drôle en séduisant, efficace, sans grimace, bouleversante, sans violon, tendre, sans minauderie, profonde, sans bavardage, que les idées s'entrechoquent, les trouvailles s'entremêlent, les parenthèses font semblant de se refermer pour mieux se rouvrir deux ou trois rires plus tard, que les tableaux de sa biographie s'esquissent à tout berzingue comme si Robin se dépêchait. En vain de recoller les morceaux d'une femme merveilleusement fêlée, virtuose et gracieuse, comme ce jeu d'éclairage qui, basculant sur une pirouette, lui permet d'enjamber une décennie de son récit à la fois nombriliste et foutreusement universel. Eh bien, tout ça, c'est vrai, mais c'est pas drôle. C'est vrai, c'est vrai, c'est gentil, mais c'est chiant. Eh bien oui, voilà. C'est le problème, tu vois. Force-toi. Oui, par exemple, si je vous dis, pour tous ceux qui aiment Robin et qui savent d'où elle vient, de la voir qui va bien, soudain, c'est nous qui allons mieux. Eh bien, tout ça, c'est vrai, mais c'est très ennuyeux. En revanche, si je vous dis qu'elle a égorgé ses démons, traversé des rouleaux d'amertume, perdu 200 kilos, cadenassé sa cave à champagne, largué ses clopes, qu'elle est remontée sur scène et qu'elle est revenue au top dans le seul but de faire chier Florence Foresti, là, 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 c'est tout de suite plus amusant. C'est tout de suite plus amusant parce que c'est méchant, parce que vous êtes méchant. Moi, je suis gentil. D'ailleurs, je remercie Florence de nous avoir gentiment fait patienter durant le long congé de Muriel. Et je lui souhaite bonne chance dans ce nouveau métier qu'elle va sans doute trouver. Adieu, Florence, et merci. Voilà, voilà, Muriel revient. Alors même qu'après demain, un homme qu'elle aime presque autant que moi mettra un terme définitif à sa carrière d'humoriste. Un homme sans qui je ne saurais rien, forcément. Lundi soir, à l'Olympia, le rideau va tomber et d'autres vies vont commencer. L'humour est un carrefour. Il en fut le rond-point. Ce soir, pardon, Laurent, mais c'est un plaisir et un devoir pour moi de conclure cette chronique de pervers par quelques images de mon père. C'est notre rôle d'être drôle. Voilà, bravo, 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 papa, bravo, papa, je suis fier de toi. Voilà pour moi ce fut exceptionnel et je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Merci. C'était Nicolas Beaudos. Merci Nicolas. Restez là, Muriel, restez dans le fauteuil. Vous y êtes, vous y restez. Restez dans le fauteuil, Muriel Robin. Et c'est vrai que ça nous permet de rappeler que Guy Beaudos fait ses adieux à la Seine. Lundi soir, 23 décembre, à l'Olympia, ce sera normalement, mais bon, c'est-on jamais normalement sa dernière ? Vous croyez qu'il peut revenir quand même encore après ? Moi, je crois que c'est la dernière. Vraiment, vraiment ? Vraiment. Vraiment, vraiment. Je me trompais, mais non, vraiment. Vous avez eu, vous aussi, un énorme succès sur scène, puisque vous n'avez pas toujours été seul en scène avec Guy Beaudos quand vous avez fait spectacle. En 92, oui, c'est déjà très loin, mais on avait trois mois d'Olympia complet, avant même d'attaquer. Donc c'est un souvenir. Et Guy, évidemment, a une place à part dans mon cœur, et donc Nicolas, évidemment, que j'ai connu depuis l'âge de 12 ans. Donc il était obligé de me faire des compliments, même s'il n'en pense pas un traître mot. Il paraît que, justement, quand il avait 12 ans et qu'il vous voyait travailler, répéter avec... On écrivait à ce moment-là. Il écrivait déjà ? Il venait vous ? On écrivait, nous, mais surtout, je l'ai vu arriver un jour à... On travaille en Corse, dans leur maison, et Nicolas avait 12 ans, il est arrivé. Ils n'étaient pas d'accord avec son père sur une critique d'un film dans le Nouvel Obs. Moi, je venais d'apprendre que le Nouvel Obs existait, en gros. Donc si vous voulez, je me sentais un peu, je me suis dit, ma fille est encore du boulot devant toi. Et Nicolas est définitivement un garçon différent. On n'aura rien à ajouter de plus que ce que, évidemment, Nicolas Beaudos a dit sur ce spectacle. Je l'ai dit... Si, si, s'il vous plaît. Je l'ai dit moi-même en début d'émission, c'est vrai que, non seulement vous m'avez fait rire, mais beaucoup ému, aussi, en parlant de vous, en parlant, évidemment, de moments de la vie. Et c'est vrai, il l'a dit aussi, parfois, ça peut sembler personnel, mais c'est aussi universel, parce que ces moments de la vie, pas tous, mais parfois, certains, moi, d'autres, on les a partagés. Et c'est ça qui touche aussi, évidemment, le public, c'est que les parcours personnels, on s'y retrouve, parfois. Oui, parce que si ça ne parlait que de moi, mon Dieu, comme ce serait ennuyeux, mais il faut aller suffisamment dans l'intime pour être un petit peu universel. Et c'est pas ma vie, c'est la vie. Voilà, c'est la vie. Donc, tous, on traverse des hauts, des bas. Et puis, il y a aussi, dont vous parliez tout à l'heure, Frédéric, ces bulles de gros, gros rires, avec les expressions, comme ça, qui sont parsemées. Et je tiens à dire que le spectacle est drôle, vraiment, même s'il y a un propos qui peut sembler... Mais encore une fois, on fait rire avec des choses qui sont... Voilà, je fais rire avec les choses qui ont été les plus « difficiles », entre guillemets, ma vie n'ayant pas du tout été un enfer. Donc, elle ressemble un peu à celle de tout le monde, je crois. Oui, c'est de prendre, en fait, les moments de la vie qui vous ont marqués, vous, dans votre parcours, et faire rire avec, évidemment. Par exemple, l'école. Et ce qui m'intéresse aussi de savoir ce soir, c'est ce qui est vraiment vrai dans tout ça. Parce qu'à la fin du spectacle, vous dites « Tout est vrai, sauf une chose », je crois. Mais par exemple, l'institutrice, vous dites que vous aviez des verrues, pardon, plein la gueule, pour l'expression. Oui, sur les mains et sur la bouton de la bouche. Et c'est vraiment vrai que la maîtresse vous bannissait quasiment dans... Oui, oui, j'étais au fond de la classe. Il fallait pas qu'on me touche. Il fallait pas que je m'embrasse. Il fallait pas que je sois embrassée. Comme déjà chez nous, on ne se touchait pas, on ne s'embrassait pas. Et je pense que cette même fille-là, parce que plus grande à l'école, après, je disais « Je voulais pas qu'on s'assoie à côté de moi. » Mais c'est à cause de cette connasse de maîtresse qui m'a imposée d'être seule. Et après, finalement, je me le suis imposée pour qu'on arrête de me l'imposer. Et c'est la même fille qui est seule sur scène, en fait. Alors, ça, c'est à l'école. Je l'ai vu au verru, mais j'ai plus de verru. J'ai vu, c'est la même. C'est impeccable. Ça, c'est à l'école. Mais il y a aussi ce que vous racontez sur votre vie en famille, sur les marchés, par exemple. Ça, ça nous donne des moments, évidemment, très, très drôles, ne serait-ce que quand vous faites le camelot. Oui, les post-t-shirts. Oui, votre papa faisait ça. Il attirait vraiment. Non, mais en face. Ah, en face. En face. Et c'est vrai que j'étais médusée, impressionnée. En plus, il arrivait, ce que je ne dis pas dans le spectacle, j'avais écrit, puis après, c'était trop compliqué, je l'enlevais. Il arrivait avec sa femme. Je les voyais déballer, les deux. Et puis après, elle, elle passait de l'autre côté du banc et elle faisait la première cliente. On appelle ça le baron. Enfin, ou la baron ou la baronne. Vous connaissez ça, j'imagine. Et elle écoutait être... Un complice, hein, on va dire. Un complice, comme ça, c'était impossible pour moi. Donc c'est vrai que quand je l'ai eu dans le spectacle, c'était la première fois que j'ai vu de la fiction. Et c'est quand même des acteurs incroyables. Et vous, vous teniez le parapluie, comme vous l'a raconté ? Oui, je le tenais pour pas qu'il s'envole. Et l'hiver, c'est très, très froid un pied de parapluie. Et je me souviens qu'on se cramponnait. Et j'en parlais hier. J'ai vu une de mes sœurs. Et elle me dit que... Parce que je dis que je me cramponnais tellement que dans le spectacle, que s'il était parti, je serais parti avec. Mais finalement, comme dans Mary Poppins, ça n'aurait pas été très grave. Eh bien, une de mes sœurs hier m'a dit qu'un jour, elle était un peu partie avec le parapluie. Et c'est mon père qui avait rattrapé tout le monde. Donc c'était un métier dangereux. Vos parents vendaient donc des chaussures. Et le matin... Alors ça, ça aussi, c'est une scène incroyable que vous racontez. Le matin, ils faisaient les comptes. C'est-à-dire que quand vous oubliez le matin, le petit déjeuner, c'était en fait... J'ai vu tous les matins de ma vie, de ma vie jusqu'à 18 ans, jusqu'à 22 ans, jusqu'à ce que je monte à Paris, je me suis toujours levée avec une table remplie de billets, remplie d'argent, de pièces et d'épingles pour faire les liasses, remplies. Donc je donnais un coup de main parfois. Dites que j'avais l'impression que mes parents rentraient dans un braquage. Bah oui, oui, le rideau tiré pour pas que les voisins nous voient. Et les commerçants connaissent ça, d'ailleurs. Parce qu'à un moment, il faut bien compter, cet argent. Plus maintenant, parce qu'il n'y a que des cartes bleues, des chèques, et que malheureusement, il n'y a pas assez de liquide. Parce que quand il y avait beaucoup de liquide, bah évidemment, c'était une autre époque aussi. Et puis vous dites, d'ailleurs, c'était au black à l'époque. Bah pas mal, oui. Les marchés, c'était tellement dur. La chaussure, c'est un des métiers les plus difficiles. C'est pas... Je dis pas que le reste n'est pas facile, mais vendre des chaussures, on est au pied des gens, c'est lourd. Les caisses de chaussures, le camion déballé, remballé, etc. Si en plus, ils avaient pas mis un peu de pognon dans leur poche au black, franchement, ça aurait été violent, je trouve. Vous auriez bien aimé parler le matin au petit-déjeuner avec vos parents, et en fait, ils étaient préoccupés par l'argent qu'ils comptaient. Bah oui, ils comptaient, oui, ils comptaient, oui. Mais c'était vraiment comme ça ? À peine bonjour, vraiment ? Ah oui, mais on se disait... Ou ça, c'est exagéré ? Rereux, l'après-midi, quand ils repartent, quand les gamins partent à l'école, et le soir, ils se relèchent encore la gueule pour se dire bonne nuit, ils vont se voir demain matin. Moi, j'ai découvert ça en allant chez d'autres, et j'avais bien les châches de gueule, ça me dépaisait pas. Donc il a fallu que j'apprenne tout ça, et plus tard, je l'ai bien appris. Ah, c'est ça, bon, il m'a fallu du temps. Ça, c'était au petit-déjeuner, mais c'était pas mieux, apparemment, au déjeuner ou au dîner, vous mangiez, dites-vous, avec un anse-pierre. Oui, pratiquement, oui. Ah oui, on avait mangé en 10 minutes, oui. Et avec le boulot qui comptait, il y avait la place pour rien, puisque le plaisir, mes parents ne savaient pas ce que c'était, donc du coup, nous non plus. Moi, j'avais vraiment une amie, si ça avait pas été la musique, ça aurait été une drogue plus nocive, mais la musique m'a vraiment sauvé la vie, quoi. C'est-à-dire que, oui, je chantais de l'école à midi, à midi 5, j'étais chez moi, on était tout près de l'école, à midi 4, on avait fini de manger, et jusqu'à 2h moins 10, que je reparte à l'école, j'écoutais de la musique, et je tapais sur les trucs, je faisais des rythmes. Vous imaginez votre orchestre, ça, on le voit, c'est très émouvant aussi, ce moment, sur scène, et puisqu'on est près de Noël, comme je dis toujours, on n'a jamais été aussi près de Noël, c'est mardi prochain, mardi soir pour le réveillon, vous aviez commandé à l'époque un petit piano pour Noël ? Oui, j'avais un petit piano, parce que j'avais, que j'ai perdu, j'avais une oreille, après j'ai eu un plus grand piano, pas très bien accordé, mais ils ont bien voulu m'acheter ça, et j'écoutais un morceau, et je jouais main gauche, main droite, sans avoir appris la musique, et ce que, mais bon, le travail a fait que mes parents aussi n'ont pas vu ça, et n'ont pas dit, tiens, la petite, elle pourrait faire un truc dans la musique, c'était le travail, le travail, on bossait, donc le travail, il fallait que ça soit dur, et c'est mon éducation, mais je pense que, en tout cas dans le commerce, souvent c'est ça. Alors votre papa, vous le dites, ça aussi dans le spectacle, était entouré par 6 nanas, alors c'était qui les 6 nanas ? Parce que la maman, très bien, les soeurs, combien de soeurs ? Deux soeurs, mon père, donc ça fait trois. Sa femme, qui était un peu ma mère aussi du coup, et mes deux soeurs aînées. Mais en fait, les autres n'étaient pas vraiment là, mais c'est vrai que c'était une façon de dire que tout ça, voilà, un garçon aurait été le bienvenu, je ne sais pas s'il, mais en tout cas, oui, mon père, il m'a plutôt, on a été très complices sur des choses de mec, quoi. Alors ça, vous faites beaucoup rire avec ça, évidemment, quand vous évoquez, par exemple, le bricolage, vous vous êtes bricolé, en revanche, je ne crois pas au coup de la perceuse, vous n'êtes quand même pas venu à Paris avec une perceuse dans votre valise. Je ne suis pas... Ah si. J'ai ma boîte à outils, moi, perso. Ah oui, oui, ah si, si, si. Ah si, je suis arrivée à Paris, j'ai des témoins, parce qu'on a pris un appartement avec deux copines, et j'ai refait les peintures, l'électricité, la plomberie. Non, non, je savais, je sais tout faire dans une maison, mais ma vraiment, mais plus petite, bon, ça ne me déplaisait pas, je suis assez mixte, enfin, voilà, je peux, je sais faire des trucs de fille, mais les trucs de garçon, pourquoi pas, ça m'intéressait. Fumer la pipe, par exemple. Fumer la pipe ? Oui, j'ai fumé la pipe, mais quand je dis que j'ai commencé à fumer la première fois à 8 ans et demi, je mens. La première fois que j'ai allumé un mégot, j'avais 5 ans. Mon père a oublié d'éteindre une cigarette, il fallait que je fume, je ne sais pas d'où vient des trucs-là, et à 12 ans, je fumais un paquet par jour, ce qui fait que j'ai fumé pendant plus de 40 ans. Vous dites, j'avais un côté terrien, carré, concret, même, c'est exactement les mots que vous employez dans le spectacle, et alors là, pareil, je ne peux pas croire quand même que quand un garçon venait pour vous inviter à sortir, alors j'ai noté la phrase, parce que, évidemment, ça, j'imagine que c'est pour le spectacle que vous l'avez retravaillé, mais est-ce que c'était vraiment de ce niveau-là de dire au mec, bon, franchement, t'as viré de baltringue pour m'en foutre plein les mirettes, tu peux te la carrer dans le chion. C'est vrai que c'est délicat pour une jeune fille de 16 ans, ça ouvre des portes essentiellement dans le milieu routier, oui, ça, on peut le comprendre, non, c'était pas cette phrase-là, mais j'étais... Mais c'était de cet ordre-là. Ah, j'étais embarrassée de... Oui, comme je disais aussi dans le spectacle, pardon, j'ai oublié de reprendre des phrases du spectacle, c'est-à-dire que je sentais que j'avais une féminité, mais alors, impossible de mettre la main dessus. Et pourtant, je sentais, ça y est, je commence maintenant, mais j'ai mis un temps fou, ça a été très compliqué, Alors, je passe des moments du spectacle, il y a un sketch qui me fait hurler de rire, et qui est plus, on va dire, dans l'ancienne tradition de Muriel Robin, des spectacles précédents, c'est le magasin de chaussures où vous ne prononcez pas une parole, tout est mimé, bruité seulement, mais c'est une performance absolument incroyable. Mais j'ai noté une phrase, là, je vais vous taquiner un peu, Muriel, à la fin de ce sketch, parce que ça dure un moment, et c'est une performance physique même, ce sketch, parce que non seulement vous bruitez, vous mimez, vous bougez juste sur scène, vous êtes... ça s'arrête, le souffle coupé, et vous dites, à propos de vendre des chaussures dans un magasin, je ne veux pas faire ça toute ma vie. Et là, je me suis dit, franchement, alors, peut-être que j'ai l'esprit mal placé, je me suis dit, est-ce qu'elle parle de vendre des chaussures dans ce magasin, ou est-ce qu'elle parle de faire ce genre de sketch ? Il est coquin, évidemment. Alors, ça parle évidemment de... on est dans le spectacle, et ça parle de la vente de chaussures, mais... on n'est pas loin... ça pourra, bientôt, je pourrais dire que ça parle du reste. C'est compliqué de faire rire, c'est pas... voilà, donc si j'ai attendu 8 ans, c'est que c'est pas un truc... c'est compliqué, parfois, enfin, voilà, donc... Donc je ne peux pas faire ça toute ma vie, c'est valable pour les deux choses ? Oui, je crois, oui, finalement. Quelques questions de Natacha Polony et Aymeric Caron, Natacha, d'abord. D'abord, dans la recension que Laurent fait du spectacle, il faut dire aussi qu'il y a une personnalité qui est omniprésente, c'est pas seulement votre père, il y a votre mère. Votre mère qui est là, et qui est là, alors, dans le sketch, évidemment, qui est à la fois... enfin, qui est extrêmement émouvant, extrêmement drôle, où vous parlez de sa maladie d'Alzheimer, mais tout le long, le sketch sur les chaussures, elle est là aussi. Et en fait, on a l'impression qu'elle est la grande figure qui a fait ce que vous êtes, pas seulement par cette rigueur de ces vendeurs de chaussures qui travaillaient, etc., mais aussi peut-être parce qu'il y avait une forme de pesanteur. On a l'impression que vous, en le racontant, vous vous sortez de cette figure maternelle. Il a fallu que je m'en sorte, oui, parce que c'était vraiment la figure, effectivement, de la famille. de la famille, ma mère avait une personnalité très, très forte, elle était très rapide, très... Voilà, elle prenait, donc... Et moi, j'avais tendance à lui ressembler, et quand je me suis mise à trop lui ressembler, c'est là que je suis allée voir quelqu'un pour un peu, quand même, voilà, me trouver moi, ça a pris du temps, mais oui, ça parle de ça aussi, évidemment, à un moment... Mais c'est... je lui rends... J'espère qu'il y a ça aussi, je lui rends hommage, parce que c'est aussi... C'est... toute cette drôlerie que j'ai pu avoir, ça vient d'elle aussi. Bon, je lui dois ça aussi à ma mère. La drôlerie et la culpabilité aussi, parce qu'on a l'impression aussi que dans votre parcours, il y a beaucoup de ça. Beaucoup. Il y a cette culpabilité d'avoir eu du succès, cette culpabilité, finalement, d'être sorti d'un milieu pour en atteindre un autre, et tout ça est raconté avec humour, mais c'est quand même là. Oui, 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 ça y est, c'est comment ça... Je commence à m'y faire, encore que... Je m'y fais croire, peut-être, pour que... Enfin, mais oui, oui, il y a eu tout ça. Oui, voilà, je réponds oui. Aymeric. C'est vrai que derrière le rire, c'est un spectacle très, très différent de ce que vous aviez fait jusqu'à présent. Et derrière le rire, il y a des choses très sérieuses que vous racontez sur vous-même. On voit bien que c'est... Vous nous racontez le récit de l'acceptation de vous-même sur beaucoup de plans, même si parfois c'est simplement filigrane, on y reviendra peut-être dans quelques instants, mais aussi l'acceptation de ce que vous êtes, mais de ce que vous ne serez peut-être pas et que vous auriez aimé être une musicienne, une chanteuse. Ça reste un grand regret. Oui, la musique, je l'ai beaucoup dit. Mais c'est vrai que quand on entend la musique, on peut jouer main gauche, main droite sans avoir appris la musique, il aurait fallu faire quelque chose de ça. Donc j'ai fait mon deuil, c'est passé. Voilà, c'est comme ça. Mais ça reste le grand regret. Et je l'ai beaucoup dit, mais il est magnifique, le bois de main de chaud est un accident. Et Pierre Palouade, quand je dis ça, mais si je n'avais pas rencontré Pierre, peut-être que je serais allée vers la musique, finalement, on ne saura jamais. Mais c'est un accident magnifique. Et vraiment, j'ai une telle histoire, dont vous parliez tout à l'heure, magnifique, tellement forte, et maintenant longue avec le public, que c'est devenu ma vie. Et que je me mets d'ailleurs, particulièrement avec ce spectacle, j'ai beaucoup employé ce mot d'accident, c'est moi maintenant. Voilà, c'est ça la musique, j'ai fait mon deuil. Ma vie, c'est ça. Et de monter sur scène, je dois monter, je veux monter pour, seul pour dire des choses. Il n'y a pas que la musique. La remarque de Laurent n'était pas anodine du tout. En effet, on sent que même le fait de faire rire, quelque part, ça vous a gêné à un moment. C'est le sentiment qu'on a d'être celle qui ne pouvait que, entre guillemets, faire rire. Vous nous racontez à un moment que ça vous embêtait que les réalisateurs ne vous proposent pas au cinéma des rôles qui vous auraient plus, des rôles de femmes, de femmes qui vous aient rêvé, etc. Parce qu'ils considéraient que, c'est vous qui nous le dites, que votre physique ne correspondait pas au rôle que vous, vous aurez, etc. Et à un moment, vous avez eu envie de partir de ça. C'est là qu'on vous voit dans des rôles dramatiques. Vous étiez formidable. D'ailleurs, Marie Bénard, par exemple, vous avez pris le contre-pied total, mais à un moment, presque trop. Vous êtes allé trop dans le drame. C'est-à-dire, même ça, ça ne vous correspondait pas non plus, finalement. C'est-à-dire qu'on m'a proposé ça. On ne me propose... J'ai dit oui pratiquement à tout ce qu'on m'a pu me proposer. Donc on me propose peu de choses. Et on ne m'a jamais pratiquement proposé de comédie. Donc ce n'est pas un choix. Moi, je fais Marie Bénard parce que, après mourir d'aimer, José Daillon, avec qui je travaille beaucoup, n'est pas une spécialiste de la comédie. Je me pose des questions sur ça. Parce que comme à un moment, on me dit que je suis la plus drôle, c'est très bizarre d'être meilleure ouvrier de France et qu'on ne vous propose pas de boulot dans ce que vous savez faire. Jamais on ne m'a proposé de comédie, vraiment. Donc effectivement, tout d'un coup, je me dis qu'est-ce que ça va raconter quelque chose de moi qui est faux. Je ne veux pas aller faire précisément des choses pas drôles. Quel dommage, quand on sait faire rire de ne pas s'en servir. Mais on ne me propose pas. Mais quand t'as fait rire, je voulais... C'est pas que je le vis mal, mais pour faire rire, à un moment, si je peux... Je vais pas parler à la troisième personne, mais c'est Robin qui fait rire. C'est-à-dire qu'il y a une énergie, machin. Moi, j'ai voulu mettre la main sur Muriel. Et à force, pendant ces années, où j'ai fait Robin, Robin, on lui a fait... Je cite les gens qui disent c'est du Robin, comme on disait c'est du Maillon. Bon. Et elle me masquait moi-même, elle me masquait Muriel. Et à un moment, je l'ai entendue, Robin, je ne pouvais plus la voir. Et c'est là que j'ai arrêté le Maillon Show. Et en arrêtant, j'ai pu mettre la main sur Muriel. Muriel est moins drôle. Parce que Muriel, elle est plus calme, elle est plus... Elle est différente, elle a pas la même énergie, etc. Donc j'ai arrêté la scène aussi beaucoup pour ça. C'est qu'en dehors du... 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 du travail que j'ai fait sur moi... Vous dites même dans le spectacle que je gueulais sur scène, je me fatiguais toute seule. Oui, je gueulais tout le temps et tout. J'étais tout ma graisse. Enfin bon, voilà, je suis devenue... J'ai fini par mettre la main sur moi. Mais donc... Donc, ferrière m'encombrer parce que c'était au détriment de me trouver. Et ce qu'il y a de bien, je suis très heureuse de ça parce qu'il semblerait que les gens soient heureux, c'est que j'ai pu concilier les deux et j'ai trouvé une autre énergie... Voilà. C'est la formule parfaite. Ça ne me gêne plus. Je suis bien avec... Un autre extrait du spectacle que vous pouvez aussi trouver en DVD si vous n'avez pas la chance d'habiter près d'un zénith où Muriel Robin est actuellement en tournée ou peut-être de venir au Palais des Sports à partir de janvier prochain, le 23 janvier. C'est le moment où vous expliquez que le succès venant, les salles grossissaient mais il n'y avait pas que les salles. Je grossis avec mes salles. Oh ! Ah oui, c'est ballot. Ah oui, c'est ballot. Parce que le Tlatamar, pour mes mots, le Tlatamar, 180 places, le Splendide, 400 places, aïe, 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 l'Olympia, 2200 places. Je vous laisse imaginer à quoi je ressemblais quand j'ai fait la tournée de tous les zéniths de France et de Navarre qui montent quand même à 4000 places. Alors, évidemment, j'ai refusé le stade de France. Trop risqué. Ah oui, trop risqué. Là, j'en ai explosé en plein vol. Il est noir-noir ou noir un peu ? Pas ! Plus personne. Tac, terminé. Trop néparé. On a perdu. On a perdu. Voilà. Robin revient. Soin de Soin. Ça vient d'où, d'ailleurs, ça, Tagada de Soin de Soin ? Parce que quand j'étais gamine, je disais la chaussure Robin, la chaussure qui va loin, Soin de Soin. Donc, après, Robin revient, qui est plutôt le dit titre et le dit mon producteur, Soin de Soin, c'est plus ma personnalité. Robin revient, c'était un peu quand même premier dégré, quoi. Soin de Soin. Robin, le retour, ça faisait beaucoup. Pour mettre un peu de moure et de dérision là-dedans. J'ai pas de dérision. Alors, on va en reparler du bonheur pendant cette émission, mais à un moment donné, dans le spectacle, vous dites, ben voilà, tout va bien, je suis heureuse. On vous voit en tournée. Ça, c'est un très beau moment aussi. Vous êtes dans la loge, juste 5 minutes avant le spectacle, à gérer les histoires familiales, au téléphone, avec les sœurs, votre mère. Ça, c'est très, très drôle, à la fois émouvant, mais aussi très, très drôle. Et là, vous expliquez vos différentes façons d'essayer de trouver, finalement, le bonheur. Vous allez voir une femme qui tente de vous faire de l'acupuncture, je crois, et elle vous dit, je vais vous faire des impositions demain, mais sans vous toucher. C'est ça ? Et là, je me suis dit, ben voilà, tiens, on y revient finalement. Ça aussi, parce que vous expliquez que finalement, vous êtes parti en courant et vous n'avez pas voulu. C'est parce qu'une fois de plus, on ne voulait pas vous toucher, comme... C'est drôle, on ne voit pas ce qu'on... Bien sûr, je n'ai pas vu que j'avais écrit ça. Ben oui, je n'ai pas de bol. Parce que les parents ne vous touchent pas, et même quand on vous fait de l'acupuncture, on ne vous touche pas non plus. Mais c'est vrai, la pauvre. Non, vraiment, j'ai bien fait de me barrer. Ben oui, je suis partie pour ça. Enfin, non, on les connaît, ces bras, ces filles qui sont un peu... Bon, ma foi, elles sont dans leur vue, comme on dit, mais il y en a un paquet, alors j'ai un petit peu grossi le trait, mais... Alors le bonheur, il est venu évidemment par le sport, ça vous le racontait beaucoup. Pas dans le spectacle, mais dans les interviews. Beaucoup de sport, toujours aujourd'hui. Le bonheur, il est... Alors je... Et l'amour qui allait venir. Non, justement. Ah bon, plus le sport que l'amour. Le sport dans l'amour, non, pas du tout. Il est venu, non, non, c'est la récolte de tous ces temps de réflexion, je vois ce qu'on appelle le travail sur soi, et j'ai commencé à récolter et c'est parce que j'ai récolté que j'ai pu rencontrer l'amour, j'ai arrêté de fumer, donc j'ai remplacé par le sport parce que ça me bouffait tous mes matins, la cigarette, je fumais le matin déjà, donc je ne pouvais rien faire. Ça m'épuisait, ça me fatiguait, donc voilà, j'ai changé de vie complètement parce que je suis devenue aussi quelqu'un d'autre, je crois, vraiment. Vous dites maintenant, et on conclura là-dessus parce que c'est aussi la fin du spectacle, maintenant je sais recevoir les choses. Oui, oui, mais il faut du temps pour apprendre, pour lâcher, pour faire des deuils, pour se pardonner, pour ceci, pour cela, et encore du boulot, mais la vie est plus douce, je trouve, voilà, mais c'est ce qu'on décide de faire ou pas d'ailleurs, chacun son chemin, moi je n'ai pas de leçon mon Dieu à donner à qui que ce soit, mais le temps, prendre le temps pour soi, oui, la réflexion, le silence, la course après quelque chose qui a un peu de sens et se ressembler un peu, quoi, voilà, pour, en tout cas, ça m'a permis d'avoir des choses à dire et de donner peut-être l'envie de faire ça à des gens pour avoir un peu de lumière quand on sent un peu, on sent qu'on ne va pas sortir du tunnel. Et évidemment que ce n'est pas l'argent qui règle tout puisque ça n'arrive pas en premier, vous l'avez dit tout à l'heure. Et Marie-Ca, veut ajouter une petite chose ? Oui, j'étais un petit peu surpris, donc c'est un spectacle autobiographique, on l'aura compris, mais vous avez quand même choisi de privilégier certains moments de votre vie, finalement vous parlez assez peu de votre carrière, vous en parlez, de votre carrière récente, en tout cas qui fait que, voilà, vous êtes la star qu'on connaît aujourd'hui et même dans votre vie privée, les épreuves que vous avez traversées, vous les évacuez très très vite, vous décidez d'en parler, en fait vous déballez au début, vous dites, voilà ok, alors la dépression, l'alcool, ma vie privée, le fait que j'aime une femme, etc. Mais c'est en 30 secondes, alors que moi je pensais que vous alliez au contraire peut-être le développer un peu nos...